Bonjour, bienvenue dans la série sur l'intrication. Donc nous allons parler maintenant du théorème de Bell. Mais avant ça, on va planter le décor. Et dans ce théorème, on parle de mesures de corrélation. Alors qu'est-ce que les mesures de corrélation ? Donc supposons qu'on a deux particules, un et deux, intriquées, ou même non intriquées d'ailleurs, juste deux particules ou deux systèmes. Et on va faire des mesures sur chacun de ces systèmes. Par exemple, on va mesurer le spin. Et on va mesurer le spin de la particule 1 selon un angle alpha. Donc on va utiliser un filtre pour la raison, pour l'arroïde, incliné d'un angle alpha. Si la particule passe le filtre, on va dire que c'est plus 1. Elle a le spin orienté selon cet angle. Sinon, ça vaut moins 1. Demain, pour la particule 2, on va mesurer le spin selon un angle, disons, bêta. Donc c'est les lettres grecques, alpha et bêta. Notation des lettres grecques sont souvent utilisées en physique. Si les deux donnent le même résultat, plus 1 et plus 1, ou bien si elles donnent toutes les deux moins 1 et moins 1, donc si elles sont toutes les deux positives pour la mesure du spin ou toutes les deux négatives, on dit que les résultats sont corrélés et on affecte la valeur plus 1 à cette corrélation. Si au contraire, elles sont en désaccord, l'une dit ok, l'autre dit non, ou inverse, on dit ça vaut moins 1. On fait la moyenne sur un grand nombre de mesures. Donc on prend un grand nombre de particules intriquées dans des situations, des états identiques. On effectue toujours une mesure alpha et bêta à grand nombre de fois. Ce grand nombre de fois est dû au caractère aléatoire. On veut avoir un résultat statistique. Et donc on fait une moyenne de tous ces résultats de corrélation. Et le résultat est noté, grand C pour corrélation, alpha, bêta. Corrélation pour des angles de mesure alpha et bêta. On se doute bien vis-à-vis de ce que nous avons dit que les angles alpha et bêta ne vont pas être quelconques. Parce que nous l'avons vu dans les résultats précédents, nous tenons toujours la même chose pour des particules et des jumeaux, à part les interférences. Et donc, pour l'attrication, ça revenait au même. Et on parlait toujours du spin horizontal et vertical. Donc on se doute bien qu'on va avoir des différences pour des angles quelconques. Que donnent d'ailleurs les corrélations pour les cas que nous avons vus. Par exemple, si les deux angles sont verticaux, alors, nous l'avons vu, pour les particules intriquées, on aura toujours un résultat positif, si l'un dit, oui, c'est vertical, l'autre dira aussi, et inversement. Et donc, CVV est égal à 1. Demain, pour un spin vertical, mesure verticale et l'autre horizontale, on aura toujours un résultat négatif. CVH égale moins 1. Et enfin, si on prend un spin vertical et l'autre à 45 degrés, alors on sait que, il va dire, OK, vertical, ou pas OK, donc horizontal, et l'autre à 45 degrés, alors une chance sur deux de donner un résultat. Voilà, moins 1, ou plus 1, en accord, ou pas, une chance sur deux. Et on fait une moyenne sur un grand nombre, et donc on obtient en moyenne 0. Les résultats, alors, ne sont pas du tout corrélés. 45 degrés égale 0. On dit que la corrélation est nulle quand ce n'est pas du tout corrélé, comme ici, ou alors 1 pour une corrélation maximale, ou moins 1 pour une corrélation maximale inverse. Quand l'un dit oui, l'autre dit non. Notons que ces corrélations n'impliquent absolument aucun lien, ni causalité. On ne peut pas déduire de corrélation, de résultat. Ce sont juste des relations statistiques. Il existe des tas d'exemples connus. Il y a un site internet qui présente des tas de corrélations observées sur des valeurs statistiques, et des corrélations manifestement bizarres. En fait, quand on creuse, on trouve la cause. Mais la cause n'est pas directement visible dans le lien entre les deux. Par exemple, savez-vous que la longueur des jupes des femmes en été est corrélée au nombre de rats dans la population des rats que l'on trouve dans les habitations, les rues ou les champs ? Ça paraît absolument absurde. Comment les deux pourraient être corrélés ? Eh bien, la corrélation, c'est le soleil. Quand on a un très bel été, cela fait pousser les céréales, cela favorise les populations de rats qui se développent. Et de même, un beau soleil incite à porter des jupes plus courtes. Donc, le lien entre les deux, c'est le soleil. Mais quand on regarde la corrélation entre les jupes et les rats, on ne voit pas le lien. Et la corrélation ne peut pas le montrer. Donc, il ne faut surtout pas déduire de relations de cause à effet à partir directement des corrélations. Il faut une analyse plus profonde. Ensuite, un deuxième ingrédient indispensable au théorème de Bell, c'est ce qu'on appelle les variables cachées. Plus exactement, ici pour nous, les variables cachées dites déterministes. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des grandeurs physiques inconnues qui décrivent les systèmes, des grandeurs qui existeraient mais qu'on ne connaîtrait pas, et que l'on note collectivement par lambda. Ça peut être une, deux, mille variables, ou même un nombre infini. Un nombre quelconque de variables notées lambda. Elles sont telles, pour nous, ici, que la mesure du spin sous un angle quelconque, V, H, 45 degrés ou tout autre, est entièrement déterminée par lambda. Donc, si on connaît lambda, on sait ce que vont donner les mesures. Le résultat de la mesure, mesure du spin, donc, plus un ou moins un, comme dans notre corrélation, le résultat de la mesure sera noté comme une fonction de l'angle sous lequel on effectue la mesure, alpha, et lambda, les variables. Alors, quelle fonction ? Une fonction a priori inconnue. C'est une fonction. Dans ce cas-là, nos particules se comportent comme nos jumeaux. Le résultat est totalement prédéterminé par lambda. Simplement, on ignore les valeurs que prennent ces variables lambda. Et le caractère aléatoire de la mécanique quantique sera alors seulement apparent. Il serait dû au fait que, justement, on ignore les valeurs de lambda. Cette hypothèse a séduit beaucoup de physiciens. Par exemple, Einstein, qui a imaginé, étudié cela, avec Podolsky et Rosen, dans une étude très célèbre, qu'on appelle paradoxe EPR. Einstein n'aimait pas ce côté aléatoire, et donc il a imaginé cette hypothèse en disant le caractère aléatoire n'est qu'apparent est dû au fait que nous n'avons pas encore tout compris et c'est un effet statistique de variable cachée qu'il appelait, lui, élément de réalité. Dans son analyse, son analyse était fautive. On a mis du temps pour s'en rendre compte. Alors, on va faire un certain nombre d'hypothèses. Premièrement, ah oui, d'abord, nos variables cachées sont déterministes, c'est-à-dire que le spin est entièrement déterminé par les lambdas. Ensuite, nos variables cachées, première hypothèse, sont locales. C'est-à-dire que la particule 1 a ces variables. Particule 1. a ces variables notées lambda 1. Et la particule 2 a les variables cachées lambda 2. Nos deux particules séparées ont leur propre variable. Et la mesure du spin sur 1 ou 2 est donnée uniquement et seulement par lambda 1. La mesure sur 2 est donnée par lambda 2. Et lambda 1 et lambda 2 sont des grandeurs indépendantes. Une fois que les particules 1 et 2 se séparent, lambda 1 et lambda 2 en quelque sorte ne communiquent plus. Les valeurs de lambda 1 ne peuvent pas être influencées par les valeurs que peut avoir lambda 2. sont des valeurs et qui obéissent à des lois mathématiques à priori a priori quelconques. Ça peut être des nombres, des vecteurs, des quaternions, tout ce qu'on peut imaginer. Tout ce qu'on veut. En fait, cette hypothèse 2 c'est plutôt une absence d'hypothèse. On ne fait pas la moindre hypothèse sur le nombre et la nature mathématique de ces variables cachées. De même, la fonction ici peut être absolument quelconque. Elle doit juste rendre le résultat moins 1 ou plus 1 puisqu'elle donne la mesure du spin et elles doivent respecter nos autres hypothèses comme par exemple les variables cachées locales. Troisièmement, supposons qu'on crée une particule dans un état V, spin vertical. Alors, a priori, plusieurs lambda, plusieurs valeurs de lambda sont possibles. Ce n'est pas nécessairement une valeur unique. Mais, dans tous les cas, on doit avoir FCT vertical lambda égale plus 1 puisqu'on a créé une particule dans le spin vertical. Et on sait que dans ce cas-là, si on fait une mesure, on trouve le spin vertical. De même, on doit avoir FCT H lambda égale moins 1. On ne trouve jamais la particule dans le spin horizontal si on l'a créé dans un spin vertical. Et FCT 45 degrés lambda va donner plus 1 ou moins 1 une fois sur 2 selon les valeurs de lambda. c'est-à-dire que dans l'ensemble de toutes les valeurs lambda possibles, on doit avoir, selon les cas, une fois sur 2 la valeur plus 1 pour cette fonction-là ou la valeur moins 1 pour cette fonction. Plus exactement, les variables lambda vont obéir à une distribution ro-lambda, une distribution statistique quelconque que nous ignorons et qui va donner une certaine distribution statistique, une probabilité d'avoir des valeurs lambda données, par exemple, des valeurs particulières pour avoir une chance sur 1000 de se produire, d'autres pour être plus fréquentes. La seule chose, c'est que statistiquement, selon cette distribution statistique, une fois sur 2 la fonction avec 45 données doit donner plus 1 ou moins 1. On dit que les valeurs lambda possibles, la fonction et leur distribution statistique rho doivent respecter les probabilités quantiques. C'est une hypothèse raisonnable puisque l'hypothèse c'est que le caractère aléatoire n'est qu'indu à un comportement statistique dû à l'ignorance des valeurs lambda. Quatrièmement, supposons qu'on crée deux particules intriquées, 1 et 2. Dans ce cas-là, elles sont strictement identiques au point d'être intriquées. Et dans ce cas-là, on doit avoir lambda 1 égale lambda 2. Les variables se séparent, les particules se séparent, mais leurs variables cachées sont identiques parce qu'on les a créées identiques. Notons que deux particules qui seraient dans le même état quantique, mais pas intriquées, créées séparément, peuvent avoir des lambdas différents puisqu'on peut avoir toutes sortes de valeurs lambda qui donnent les résultats. Et dans ce cas-là, si elles sont dans le même état, elles peuvent avoir un lambda 1 différent de lambda 2. Et la seule chose, c'est que si on fait une mesure du spin sur l'une ou sur l'autre, on doit avoir les mêmes résultats statistiques puisqu'elles ont le même état, le même état quantique. Et donc, fonction de lambda 1 pour un angle alpha doit être égale à la fonction de lambda 2 pour un angle alpha. C'est la seule chose. en moyenne, fonction lambda 1 et fonction lambda 2 pour un angle alpha doivent être identiques en moyenne selon leur distribution de probabilité rho lambda 1 et rho lambda 2. Tandis que pour les variables intriquées, les variables cachées sont identiques. C'est ce qui distingue le caractère intriqué de particules ayant simplement le même état quantique. nous avons vu que c'était différent. En fait, ces hypothèses sont très légères. Elles ne font que traduire l'idée de variables cachées et le reste, on n'impose aucune règle. Autant les variables qu'on veut, les lois mathématiques comme on veut, la fonction comme on veut, tout ce qu'on veut c'est que ça corresponde à la mécanique quantique qu'on observe et qu'on mesure. C'est tout. Et chose remarquable, le théorème de Bell, le théorème de Bell est vraiment remarquable de ce point de vue, malgré des hypothèses aussi peu contraignantes, aussi généralistes que ça. Il arrive à démontrer ce théorème que c'est alpha-bêta, notre corrélation, ne peut pas dépasser une certaine valeur maximale. maximale. C'est-à-dire que on doit avoir une valeur maximale cc alpha-1 alpha-bêta, cc alpha-bêta, petit c pour classique, puisque les particules dans ce cas-là se comportent comme les jumeaux. cc alpha-bêta est un maximum qui peut être dépassé. Toute mesure de corrélation sur alpha-bêta est inférieure ou égale à cette valeur-là. C'est ce qu'on appelle les inégalités de Bell. La démonstration est même assez simple, elle n'est pas très compliquée, elle tient une dizaine de lignes, on va dire, ou une quinzaine de lignes, ça dépend si on détaille ou pas, bien sûr. La démonstration n'est pas très compliquée, mais elle est quand même assez technique, donc je ne vais certainement pas la présenter ici. Elle fait appel quand même à des notions sur les intégrales et les distributions statistiques et ça, donc je ne reviendrai pas, je ne vais pas approfondir ça ici. Que dit la mécanique quantique ? Eh bien, la mécanique quantique, à nouveau, je ne vais pas faire le calcul exact, mais la mécanique quantique dit que si on fait le calcul, cq alpha-bêta q pour quantique est toujours supérieur ou égal à cc alpha-bêta. Et il existe des valeurs alpha-bêta donc pas juste bêtement vh, des angles un peu différents, pour certaines valeurs, cq est strictement supérieur à cc. C'est-à-dire que la mécanique quantique viole les inégalités de Bell. Elle viole le théorème de Bell. Ça veut dire que malgré nos hypothèses extrêmement généralistes, certains de ces hypothèses doivent être fausses. Ou en tout cas, certains de ces hypothèses sont en contradiction avec la mécanique quantique. à l'époque d'Einstein, son raisonnement était trop strict, il avait obtenu non pas des inégalités, mais une description des résultats qui était beaucoup trop forte. J'ai dit, son analyse était erronée. Et ce résultat était clairement faux. par contre, les inégalités de Bell sont plus subtiles. Les écarts ne sont pas gigantesques entre les deux et seulement pour certains angles. Donc, il faut voir alors ce que donne l'expérience. A l'époque, évidemment, les physiciens se sont dit, oh, voilà, résultat important à vérifier. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous parlerons des expériences et de leurs résultats. Je vous remercie.